Générique Jeudi 9 mars 2023, ravie de vous retrouver, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre inaugure le complexe orphelin de Sennabil Al-Khar, c'était aujourd'hui. Votre information, Djibouti organise le championnat régional de tennis de table, c'était la cérémonie d'ouverture ce jeudi. Et la Côte d'Ivoire veut réduire sa dépendance et atteindre progressivement l'autosuffisance en protéines animales et aléotiques. Générique C'était les titres bienvenus à tous. Sous le patronage du Premier ministre, Abdelrad El-Kamil Mohamed, l'association sociale Sennabil Al-Khar, en coopération avec l'association pour la renaissance du patrimoine islamique branche de l'Afrique de l'Est, a organisé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la première phase du complexe de développement Al-Khar pour les orphelins. C'était à la cité Nassib. A son arrivée, le Premier ministre, Abdelrad El-Kamil Mohamed, a été accueilli sur le site par le président de l'association Idriss Al-Lahada et l'ambassadeur de l'État du Kouït. Ensuite, le Premier ministre s'est dirigé vers l'estonde, préparé pour l'occasion, intitulé exposition de l'atelier Al-Khar pour la formation et la réadaptation des femmes et des jeunes filles. La cérémonie a vu la participation, outre du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, de la maire adjointe Fatouma Mohamed Kamil, ainsi que des responsables civils et militaires. Et en fin de cérémonie, les officiels ont remis aux orphelins des cadeaux. Le président de l'association, Saint-Nabil Al-Khar, M. Idriss Al-Hada, a d'emblée souhaité la bienvenue à la délégation pour cette cérémonie, qui est à sa première phase de ce complexe de développement destiné aux orphelins. Il a souligné que ces projets s'inscrivent dans le cadre d'améliorer les conditions de vie des orphelins. Il a par la suite rappelé que ce centre comprend une école fondamentale de 700 étudiants, des logements qui vont accueillir plus de 200 orphelins et une mosquée dans ce complexe. A la fin et en clôturant son intervention, il a remercié l'État du Kouët, qui a financé ce projet. Prenons la parole le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, qui s'est réjoui d'avoir participé à cette cérémonie dédiée pour les orphelins. Ce centre, a-t-il dit, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. Et après les discours officiels, le Premier ministre, Abdel Radel Kamil Mohamed, toujours en compagnie des membres du gouvernement, du ministre des Affaires étrangères, et le président de l'association, ainsi que l'ambassadeur du Kouët, ont procédé à l'inauguration de ce complexe, qui est à sa première phase, qui se situe à la cité Nassib. Dans l'actualité, également, le Premier ministre a reçu, aujourd'hui, dans ses bureaux, le nouveau président du Parlement, Djiboutian, Mohamed Diletta, élu dimanche dernier par ses pairs, les députés issus du scrutin législatif du 24 février dernier, au perchoir de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre reçoit, donc, le président élu à la tête du Parlement, une des principales institutions nationales à l'issue d'une échéance électorale. Une figure très connue du public djiboutien, le nouveau président du Parlement, Diletta Mohamed Diletta, a, dans le passé, longtemps exercé des fonctions de premier plan, dont la plus emblématique demeure toutefois celle du Premier ministre de la République de Djibouti de 2001 à 2013. Lors de son audience avec le Premier ministre, le nouveau président de l'Assemblée était accompagné de l'ensemble des membres de son bureau, composé de la première vice-présidente, Safia El-Medjibril, du second vice-président, Omar Ahmed Oez, du secrétaire Kester, Ibrahim Ahmed Abdo, et du secrétaire de l'Assemblée nationale, Suleyman Dahir Abdelay. A la une également, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ali, pardonnez-moi, Moustapha Mohamed Mahmoud, et sa collègue, Hibou Moumine Assoi, ministre de la Jeunesse et de la Culture, ont parrainé l'inauguration officielle de la librairie flottante, « Logos Hope ». La cérémonie qui s'est déroulée au port de Djibouti a vu la participation du directeur général du port de Djibouti, Djama Ibrahim Darar, et de nombreuses personnalités, ainsi que des avions de marque. À leur arrivée, les officiels ont été accueillis à bord du ferry par le directeur du « Logos Hope » qui leur a offert une rapide visite guidée. Puis un spectacle a été proposé au public. Le ministre de l'Éducation a fait une brève intervention en qualifiant le ferry « Logos Hope » de voir du foire du livre flottante. Ce bateau nous offre un voyage en parcourant les mers et les océans de la planète pour donner une présence au livre « Là où il reste difficile l'accès » a-t-il dit. Il a rendu par la suite hommage au directeur de la librairie qui propose une variété époustouflante de livres de tout type. Et pour tous les goûts, à son bord, on trouve quelques 5 000 livres sur une variété de sujets allant du développement personnel au sport, en passant par les livres de loisirs, mais aussi les livres de jeunesse, de sciences, d'histoire, de cuisine, de religion, à des prix les plus abordables possibles. Le ministre a par la suite mis l'accent sur cette visite du ferry, librairie, qui coïncide avec la fête du livre célébré cette semaine. Prenons la parole à Saint-Tour, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ribou Moumine Asoui, a pour sa part exprimé son soutien au principe de faire connaissance, de se découvrir, de partager, d'échanger culturellement à travers le voyage et la lecture. Elle s'est dit convaincue de l'assertion qui suggère que ce sont les livres qui approchent les peuples du monde. Et pour nous en dire plus, j'ai comme invité sur ce plateau Mohamed Hussain Duhalé, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Bonjour, monsieur le directeur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée ? Aujourd'hui, nous avons assisté à la cérémonie de lancement des activités du navire ferry transformé en librairie flottante, qui est à la fois une librairie, mais également une bibliothèque. Cette librairie flottante, Logos Hop, Paroles et espoirs, apporte chez nous les livres. Livres, comme vous avez dit tout à l'heure, où on trouverait les livres pour enfants, pour jeunesse, et autant de livres portant sur la connaissance d'une façon générale et sur la culture. Ces bateaux, donc ces ferrys transformés en librairies et bibliothèques flottantes, vont rester chez nous, à Quai, au port PDSA, du 9 au 17 mars 2023. Et c'est l'occasion pour le public djuboussien d'en profiter durant sa présence de 8 jours. L'équipage conduit par le capitaine et le directeur du navire, M. Edouard David, on propose presque toute la durée de la semaine l'ouverture de la bibliothèque, mais également d'autres activités sculptuelles, puisque le navire est équipé d'une salle audiovisuelle, salle de spectacle, mais quand même la bibliothèque et la librairie restent la plus grande et emblématique, comme vous avez dit, l'activité proposée par. Donc, normalement, le public djuboussien nous a demandé quand est-ce que c'est ouvert, c'est ouvert toute la semaine, durant toute la semaine. Pour les jeunes de moins de 12 ans, c'est gratuit, à condition que ce soit accompagné par leurs parents. Pour les 13 ans et plus, c'est 150 francs à l'entrée. Ils peuvent acheter. Les livres ne coûtent pas cher. Nous avons vu, c'est 100 unités. Quand les gens qui vont rentrer dans la bibliothèque verront 100 unités, 100 unités, ça correspond à 400 francs. Le moins cher, c'est 200 francs. Le plus cher, ce sont les Atlas, à 4000 francs. Donc, voilà, je dirais pour la majorité des livres, c'est à la portée du public djuboussien. C'est une librairie flottante et ouverte à tous. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. On rappelle le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Au reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin, à l'hôtel Sheraton, une cérémonie de lancement du projet d'appui à la résilience des femmes et leur communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce projet a pour objectif le principal de promouvoir la résilience des femmes et des communautés à Djibouti face à la violence basée sur le genre et à renforcer les droits des femmes et des filles. Financé par le Fonds japonais de développement social administratif et administré par la Banque mondiale, a vu la participation de l'ambassadeur du Japon et le représentant de la Banque mondiale par intérim, la directrice du développement social et de la région, certains responsables du ministère de la Femme et de la Famille ainsi que des représentants de la Banque mondiale et des ministères sectoriels de la société civile, mais également des jeunes filles formées dans les différentes écoles telles que le CASAF, l'UNIFD et Blas. Durant cet événement, deux présentations ont été faites tout en exposant et présentant les détails du projet et une étude du genre réalisée à Djibouti. Dans son allocution, le représentant de la Banque mondiale par intérim, M. Rika Iboundé, a exprimé ses sincères félicitations au gouvernement Djibouti pour le lancement du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté. Et de leur communauté dans la lutte contre la violence basée sur le genre. J'adresse en particulier mes vives félicitations au ministère de la Femme et de la Famille et lui souhaite le plus grand succès dans la mise en oeuvre du PARVBG. Cette réalisation a été possible grâce à la généreuse contribution du gouvernement du Japon par l'intermédiaire du Fonds japonais de développement social. Le PARVBG vise à autonomiser les jeunes femmes venant des milieux vulnérables en leur donnant accès à des formations ciblées, un mentorat, ainsi qu'à des ressources financières afin de leur permettre de réaliser leurs projets et une indépendance financière. Écoutons à présent le mot de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face à la violence basée sur le genre. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement de Djibouti pour ses efforts sans cesse visant à réaliser l'égalité des sexes et à faire progresser l'autonomisation des femmes. Je suis particulièrement honoré de pouvoir contribuer aux efforts de Djibouti pour l'autonomisation des femmes avec le financement japonais à la hauteur de 2,750,000 dollars américains pour ce projet officiellement lancé aujourd'hui. Grâce à cette contribution du Japon, l'indépendance économique des femmes vulnérables est encouragée et renforcée à travers A. D'abord le soutien aux moyens de subsistance pour les adolescents, adolescentes et les jeunes femmes à risque qui ont abandonné l'école E. B. et également la sensibilisation et mobilisation communautaire dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Je manifeste ici toute ma confiance au ministère de la Femme et de la Famille ainsi qu'en équipement de la Banque mondiale pour la mise en valeur du projet. Écoutons à présent l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adel. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici pour lancer officiellement ce projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face aux violences basées sur le genre à Djibouti. Ce projet qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Djibouti et le Japon avec l'appui technique de la Banque mondiale. Je tiens à rappeler que ce projet est lancé durant la semaine de la célébration de la journée internationale des droits de la femme et nous remercions l'équipe de la Banque pour pouvoir accompagner Djibouti pour qu'on puisse lancer ce projet à cette période-là parce que c'est vraiment significatif pour Djibouti. Ce projet que nous lançons aujourd'hui vise donc à renforcer la résilience des femmes et des communautés face à ces violences. Mesdames et messieurs, ce projet nous permettra d'agir autrement ou avec des techniques différentes. En effet, face à un phénomène systémique contre les VGB, la réponse doit être systémique également. La logique d'intervention de ce projet privilégie donc une complémentarité, une approche participative et une réponse globale au VGB. La complexité de la problématique de ce projet, elle ne peut réussir que grâce à la collaboration et l'engagement de tous les acteurs concernés. Et il est du rôle du ministère de la Femme de rassembler tout le monde autour de cette question qui est une priorité nationale. y compris les organisations non-gouvernementales, les agences gouvernementales, les agences partenaires, la société civile et la communauté bien sûr elle-même. Nous devons donc tous travailler ensemble pour créer un environnement sûr et inclusif sur les femmes et les filles de Djibouti. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet de près ou de loin et en particulier au gouvernement japonais, à la Banque mondiale et aux organisations de la société civile. Je remercie également l'ensemble des départements ministériels qui sont associés et qui seront associés par la suite dans la mise en œuvre du projet. Je suis convaincue que grâce à notre collaboration et notre coordination nous pourrons faire une différence significative dans la vie des femmes et des filles à Djibouti. Dans l'actualité également le centre pouponnière de Dariel a réceptionné des dons d'un minibus auprès du groupe Marchand Holding. Ce don est composé d'un minibus et des jouets pour les enfants de la pouponnière. Cette cérémonie de remise de dons était en partie et donc à cette cérémonie de remise des dons. L'ambassadeur de la Chine à Djibouti le président de l'autorité des ports et des zones franches la ministre des affaires sociales le Faismael Abdo la vice-présidente de l'Assemblée nationale Safia Elmi la directrice du centre d'Ariel plusieurs femmes parlementaires les différents responsables présents lors de cette cérémonie ont ensuite procédé aux coupures du ruban et après les distributions des cadeaux pour les enfants. Ce geste témoigne du lien d'amitié entre les deux peuples Djibouto et Chinois rappelant que la Chine et la République de Djibouti huissent d'un partenariat stratégique excellent et fructueux avec des coopérations étroites dans divers domaines et la protection de l'enfance est l'une des priorités de ces coopérations. pour moi de participer à la cérémonie de remise d'un minibus par China Merchants Group à la Pouponnière d'Ariel tout d'abord au nom de China Merchants Group je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les invités présents et à exprimer mes sincères remerciements à tout le personnel de la Pouponnière d'Ariel pour les soins et l'assistance que vous avez apporté aux enfants. L'année dernière le groupe China Merchants a célébré notre 150e anniversaire de création et en même temps notre 10e anniversaire de l'implantation à Djibouti. Il y a 50 ans il y a 150 ans China Merchants est la première société qui a financé les premiers élèves chinois pour faire leurs études à l'étranger. Donc le sens de responsabilité sociale est profondément ancré dans notre gêne. En tant que citoyen corporatif à Djibouti China Merchants s'engage toujours dans des projets d'intérêt public pour la communauté locale tels que le don d'un équipement aux zones rurales de Tadjura le don de matériel de prévention contre le Covid-19 et le don de denrées pour les sinistrés touchés par la sécheresse et les inondations. C'était donc le représentant de China Merchants Group écoutant à présent les interventions successivement de l'ambassadeur de la Chine à Djibouti suivi et de l'intervention de la première vice-présidente du Parlement. Je suis très ravi de participer à ces cérémonies et de citer encore une fois à un bon exemple d'amitié entre la Chine et Djibouti. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage au gouvernement djiboutien et à l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour leur engagement ferme à la protection de l'enfance demandée par la présence honourable ici de tous les autres responsables. Je voudrais aussi saluer Madame la directrice et toutes les personnes de la pouponnière pour votre dévouement et diligence en rendant soin considérable aux enfants. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui au sein de cette très jolie bâtisse que l'on appelle Dariel qui accueille les enfants démunis depuis plus d'une dizaine d'années où nous en sommes fiers et qui est sous l'égide de la première dame et la première dame de la république du Djibouti et présidente de l'UNFD Madame Khadri Mohamed Hay que je remercie énormément pour ces gestes mais vraiment louables pour ces enfants démunis et orphelins. Dans un deuxième temps je suis très heureuse d'être parmi vous et je voudrais remercier China Merkantin de leur vraiment de ce don que vous allez nous faire et qui va énormément aider et apporter vraiment alléger le travail de cette institution donc je vous dis au nom de toutes les femmes djiboutiennes au nom du parlement et au nom de Dariel je vous dis un grand merci monsieur le représentant. écoutons à présent un extrait du discours de la ministre des affaires sociales madame Olufa Ismail pour nous en République de Djibouti la population de Djibouti mais également et précisément pour la première dame madame Khadra Mahnoud Hay marraine de cette pouponnière Dariel un honneur et un plaisir de recevoir d'un groupe chinois du secteur privé chinois un don d'une telle importance pour les enfants qui sont domiciliés hébergés dans cette pouponnière Dariel j'aimerais faire juste un rappel de ce que veut dire Dariel en jiboutien en langue jiboutienne Dariel veut dire prendre soin prendre soin c'est un élément majeur pour la solidarité nationale en République de Djibouti la solidarité nationale a été hissée comme priorité du président de la République Alhaj Ismail Magdele en 2007 à travers l'initiative nationale de développement social cette initiative qui a initié tous les programmes et les projets de développement du pays c'est des programmes économiques mais qui n'ont jamais été aussi loin du social comme vous l'avez dit monsieur l'ambassadeur excellence monsieur l'ambassadeur vous l'avez précisé la solidarité et les liens étroits qu'entretiennent la République de Djibouti et la République populaire de Chine sont des liens très très forts et ils ne sont pas seulement des liens économiques et vous êtes en train de prouver à travers ce geste que vous faites que ces liens sont aussi des liens sociaux et pour nous c'est vraiment très important que ces liens puissent montrer l'exemple de cette société du groupe Chine Merchant groupe que c'est vraiment un lien non seulement économique mais c'est un lien social la solidarité nationale nécessite justement un partenariat nécessite vraiment une prise en charge et une considération qui doit être à la hauteur des biens ou des retombées économiques du pays comme vous savez vous investissez dans un pays mais quand le bien-être de la population est également bien vous serez mieux reçu par la population judiciaire c'est ce que vous avez dit monsieur l'ambassadeur donc soyez assurés que ce don que vous avez fait au centre ou à la peau plinière d'Ariède va vraiment servir ces enfants qui sont soit des enfants orphelins soit des enfants abandonnés et qui sont hébergés ici dans ce centre qui a vu également une expansion de ce centre les besoins sont énormes ces enfants manquent de beaucoup de choses mais également ont déjà pu on a pu leur prodiguer grâce également à l'appui constant de la première dame vraiment une éducation de base une santé vraiment primordiale pour ces enfants pour leur développement et pour le renforcement du capital humain dans le reste de l'actualité le général de corps d'armée Zekhadeh Shekhebraim chef d'état-major général des armées a présidé donc aujourd'hui la cérémonie de clôture donc à l'occasion de la fin de l'exercice transmission au CAR donc 2023 et bien cet exercice tant attendu a également vu la présence du préfet de la région de Dikil du président du conseil régional et bien c'était au régiment interarmé du Dikil et bien cet exercice avait la participation également du directeur général de la police nationale et du cadre militaire de l'armée nationale dont le général de brigade Tahir Ali Mohamed comme il est de coutume le général de corps d'armée Zekhadeh Shekhebraim a été reçu par les troupes d'honneur du régiment interarmé de Dikil et de la police nationale le préfet de Dikil le colonel Ebrahim Mohamed chef de corps de Riyad et le commandant Syed Abdelahi Hussein commandant des transmissions et le directeur de l'exercice Aukar 2023 était aux premières loges pour accueillir le général des corps d'armée à son aterrissage suite donc de l'arrivée du général de corps d'armée et des autres officiels et des autres militaires et civils du Riyad le commandant des transmissions a pu présenter un exposé sur l'exercice Aukar qui s'est joué sur cinq jours et qui a vu la participation des personnels de l'armée djiboutienne et des gardes-côtes au total plus d'une centaine de militaires en préparent de l'exercice 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 et la fin de cette présentation donc le général des corps d'armée a visité divers ateliers de transmission dont un musée temporaire abritant des équipements de radio et de téléphonie datant de la création de l'armée nationale d'autres ateliers étaient principalement consacrés à la mise en service et à la maintenance des équipements de téléphonie et de radio communication dans ce même parcours d'ateliers les personnels du commandement des transmissions ont pu exposer les matériels de troisième génération ainsi que les dernières innovations en termes de communication militaire ces mêmes moyens ont été testés mis en oeuvre et utilisés lors de l'exercice Eucar 2023 sous la visite du chef d'état-major général des armées l'objectif principal de cette manœuvre conduite par le cantront était donc de mettre en pratique les instructions théoriquement acquises en salle de cours de tester les matériels nouveaux et anciens de maintenir l'interopérabilité des équipements et de cartographier les zones d'ombre de la région de Dikil de l'escalier de l'escalier de l'escalier Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous décions de vivre les paysage. C'est son des adversaires ou des adversaires. La victoire de vos ancreurs de Dieu, nous réussissons tous les paysages. Nous avons déjà eu l'avis ma vieux d'hier. Nous nous rions la vie. Nous sommes tous conscients. Et nous savons qu'en nous a dit à cause. Nous savons que nous nous vivons pas à cause des personnes. Nous nous savons que les gens étaient pour de vous. Nous savons que les gens vivent ou nous vivent par l'anyeur. Il s'agit de l'edarlement d'un mur, il s'agit d'un mur. Il s'agit d'un mur. L'enquête une femme ici. Il s'agit d'un mur. Il s'agit d'un mur. Et pour clôturer cette cérémonie qui, on le rappelle, marque la clôture de l'exercice militaire local 2023, préparée et réalisée par le commandement des transmissions de l'armée yéboussienne aux ordres du commandant Syed Abdoulaye Hussein, le chef d'état-major général des armées et les autres autorités se sont réunies autour d'un repas de cohésion. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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